Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Baboukar Djata, il est le coordonnateur de la cellule de communication et presse également de l'interamical des étudiants de l'Université à Saint-Sec de Zéginchor. Bonjour Baboukar. Bonjour Elisabeth. Et merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup à vous. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet Baboukar, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Si vous deviez nous faire un portrait de Baboukar Djata, qui est-il? Je suis le coordonnateur de la cellule de communication et presse de l'interamical des étudiants de l'Université à Saint-Sec de Zéginchor. Mes études, je suis toujours à l'université. J'ai été à Mlomp, dans mon village natal, puis à Zéginchor au lycée Saint-Charlouangat, Zéginchor. Et à Tionkessil également, j'ai étudié là-bas. Et porté à la tête de cette coordination de la cellule de com', depuis quand? Bon, c'est depuis, vous savez, depuis ma première année, j'ai toujours été délégué et j'ai été dans cette cellule. Et nous, ici, la coordination s'est faite de temps en temps parce qu'il y a déjà trois membres de la coordination de la cellule de communication. Et donc, chaque membre a le droit de coordonner pendant une durée. D'accord, une durée, une période à peu près de combien? De deux mois, deux mois maximum. Et parfois, quand on atteint, n'est-ce pas, le nombre de temps, et donc on peut encore revenir et voilà. Donc, c'est changé périodiquement? C'est ça. Vous n'avez pas le temps d'être là une année? Non, vous savez, en termes d'expérience, donc on s'est dit que la seule personne ne peut pas coordonner, en tout cas durant toute l'année. Mais il faudrait qu'il y ait en tout cas une rotation. On va se partager la responsabilité en sorte que chacun va apporter son expérience et sa douche, n'est-ce pas, au niveau de la cellule pour que tout puisse marcher. Je rappelle que Baboukar Djata est le coordonnateur de la cellule de communication et presse de l'interamicale des étudiants. Et combien d'amicale exactement? Qu'une seule amicale des étudiants ici à l'université à Saint-Saint-Couche de Gigan-Sor. D'accord. Une seule amicale, c'est-à-dire une interamicale. Vous savez, à l'université, nous ici, on a des IFR. Et il y a quatre IFR, il y a l'IFR CES, sciences économiques et sociales, il y a l'IFR sciences techniques, il y a l'IFR santé et il y a l'IFR LHU. Et donc, toutes ces IFR, n'est-ce pas, se regroupent en interamicales et forment une interamicale, c'est-à-dire une amicale. Il va regrouper tous les étudiants de l'université. Cette année, il se trouve que la coordination s'est faite en trois IFR, c'est-à-dire CES, ST et LHU. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons démarrer cette émission avec la rentrée prochaine. Donc, aujourd'hui, samedi, ce sera dans trois jours. Donc, le 1er septembre, c'est le début des cours à l'université. Et quelle appréciation déjà, après cette attente ou ce temps d'arrêt observé à cause de la pandémie qui est toujours là, on reprend les cours à l'université. D'abord, votre appréciation sur la forme. Effectivement, c'est un peu compliqué de se prononcer là-dessus parce que nous, ici, nous allons observer, n'est-ce pas, de temps de reprise. Et là, pour la première fois, l'IFR Santé va reprendre dès le 1er septembre. Et ensuite, les autres trois IFR vont reprendre, n'est-ce pas, à partir du 5 octobre après, n'est-ce pas, la décision qui a été prise lors du CEA passé. Il y a une particularité à Ziegenchor parce que, si je me rappelle bien, avec le professeur Niemessa, on avait parlé de la particularité de Ziegenchor dans ce contexte également d'hivernage. Mais également, de début de cours, Ziegenchor est en retard par rapport aux autres universités, notamment l'UQAD. Comment vous voyez cette situation ? Aujourd'hui, l'année tire à longueur et jusque-là, il y a déjà ceux qui n'ont pas encore commencé. Donc, nous, ici, on est effectivement en retard vu, n'est-ce pas, la situation géographique de la région de Ziegenchor où il y a assez de pluie d'ailleurs, même en temps réel. Nous, ici, on arrête nos cours, n'est-ce pas, au mois d'août pour reprendre toujours au mois d'octobre. Maintenant, comme le calendrier n'est pas toujours normal, donc cette année s'est devenu encore aussi compliquée, tout en plus qu'entre-temps, les étudiants étaient en grève et la situation de la pandémie aussi nous a trouvés là-dessus. Et du coup, tout a été paralysé. Et donc, pour la reprise aujourd'hui, nous serons toujours en retard parce que déjà l'année universitaire 2019-2020 n'a pas été achevée. Et donc, là, il y a déjà l'année universitaire 2020-2021 qui nous attend. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, une décision a été prise lors du CA pour sauver l'année universitaire 2019-2020 et ensuite enchaîner avec celle 2020-2021. Donc, ce qui veut dire que le retard sera toujours observé parce que si nous étudions jusqu'au mois de mars pour reprendre, n'est-ce pas, une nouvelle année au mois d'avril, n'est-ce pas, donc ça deviendra encore compliqué parce qu'il faudrait chercher à régulariser, n'est-ce pas, ce calendrier universitaire. Aujourd'hui, Baboukar, si vous deviez nous faire un état des liens, qu'est-ce qu'on peut retenir des enseignements à l'université? Est-ce que concrètement, ça a démarré pour certains et pour d'autres non, avant la pandémie, je veux dire? Effectivement, il y a eu ce problème parce que déjà, avec un problème d'accueil de l'université, on a vu que le gouvernement avait orienté ici 3 346 étudiants. Donc, c'est pratiquement le double de ce que l'université même avait demandé. Et donc, ce qui fait qu'il y avait des gens qui ont commencé et d'autres non. Non, on voit des gens dans la semaine, ils ne font que deux heures de temps de cours et les autres n'ont même pas commencé les cours. Donc, ce qui fait que ça a été tellement compliqué parce que même l'administration ne pouvait pas faire sortir des emplois du temps. Il fallait que les étudiants aillent en grève pour leur mettre la pression et que des emplois du temps que personne ne comprenait étaient mis en place. Donc, les étudiants de la première année, les nouveaux bacheliers, je veux dire, sont très en retard parce qu'ils n'ayant pas encore démarré. Ils n'ont pas démarré, ils étaient très en retard. Et déjà, il y a la question de manque d'infrastructure qui s'est posée. D'ailleurs, c'est ce qui fait que l'université, en tout cas le rectorat, n'a pas pu en tout cas faire sortir des emplois du temps à temps parce qu'il y a un problème réel qui se pose, les salles de classe. D'accord. Sur la reprise toujours, vous l'avez dit tout à l'heure, donc la faculté de médecine va d'abord reprendre le chemin des amphithéâtres avant les autres au mois d'octobre, une reprise à deux temps. Qu'est-ce qui explique ce processus? Si la faculté de médecine peut démarrer les cours, pourquoi pas les autres facultés selon vous? La faculté de médecine a toujours démarré avant les autres UFR parce que non seulement eux, ils arrivaient à terminer à temps leur programme. Mais là, il y a un contexte différent. Il y a eu un arrêt des cours et une reprise qui se prépare. Donc, ce n'est pas une ouverture des classes. Vous savez, entre-temps, comme je l'ai dit, nous ici, normalement, c'est une seule inter-amicale, mais cette année, on a vu qu'il y a deux amicales, c'est-à-dire les étudiants en médecine et les étudiants des autres UFR. Et donc, au moment où les autres aient en grève, les étudiants en médecine, eux, ils n'étaient pas en grève. Également, pendant la situation de la pandémie, ils ont fait aussi des cours en ligne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez en retard par rapport au programme. D'accord. Et justement, sur cette décision à deux temps, d'autres bénéficient de cours en ligne. Pourquoi les autres n'ont pas eu ce privilège, je dirais? Effectivement, parce que ça a été proposé. Mais nous, à notre niveau, on a dit que ce n'est pas possible parce que les gens ne sont pas assez outillés. Il faudrait qu'il y ait en réalité l'équité des chances. Il y a des gens qui sont dans des zones reculées, des gens qui sont, dirais, dans des zones où il n'y a pas de l'électricité. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de smartphone, ainsi de suite. Ils ne pourront pas, n'est-ce pas, accéder, n'est-ce pas, dans leur compte pour, n'est-ce pas, pouvoir suivre les cours en ligne. Vu ces difficultés, on a dit qu'on a déjà nécessaire, en tout cas, de reprendre, c'est-à-dire de venir et faire des cours en présentiel, n'est-ce pas, pour pouvoir donner la chance à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, selon vous, étant étudiant et connaissant les réalités de l'université, pourquoi, selon vous, en ce moment, tous les étudiants ne peuvent pas reprendre les cours? Pourquoi, selon vous? Vous savez, aujourd'hui, je peux dire que tous les étudiants peuvent reprendre les cours, mais le problème est qu'avec l'hivernage ici à Géguinchor, il pleut beaucoup, et ce qui fait que les autres IFR n'ont pas pris, en tout cas, la responsabilité de reprendre au mois de septembre. Donc, s'il pleut, les étudiants ont un problème pour étudier à l'université à Saint-Sec de Géguinchor, c'est ça? Les étudiants, non seulement les étudiants ont des difficultés, mais également les enseignants aussi ont des problèmes pour, en tout cas, venir à l'université. Accéder à l'université. Puisque nous avons un problème de route qui mène vers l'université, et c'est un peu compliqué, et il y a des étudiants qui résident en ville. Et pour rejoindre l'université, c'est très, très compliqué, parce que même les taximans, les jacquartmans, refusent parfois de venir. Donc, il y a un problème qui se pose au niveau du transport. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Baboukar Djata. Il est le coordonnateur de la cellule de communication et presse de l'Inter Amical des étudiants de l'université à Saint-Sec de Géguinchor. Baboukar, nous allons rester sur la gestion de l'éducation, de l'enseignement supérieur, je veux dire, en cette période de pandémie. Aujourd'hui, vous êtes resté des mois, je peux dire six mois, sans faire court. D'autres, par contre, ont eu l'occasion de faire court à travers les nouvelles technologies. Est-ce que ce modèle pouvait être adapté à tous aujourd'hui, si les autorités étaient bien préparées à faire face à de telles situations? Effectivement, quand l'occasion se présente, nous, on est favorables, on prend parce que notre objectif d'abord, c'est finir à temps et en tout cas que les gens puissent sortir par la grande porte. Donc, quand il y a en tout cas ce moyen, nous, nous sommes preneurs, à condition que les étudiants soient outillés, que les autorités soient prêtes, n'est-ce pas, à accompagner les étudiants là-dessus. D'ailleurs, lorsque le ministre était venu ici, le ministre de l'enseignement supérieur était venu ici, on lui a posé la question, lorsqu'il nous avait proposé les cours en ligne. On lui avait posé la question, est-ce qu'il serait en tout cas prêt à accompagner les étudiants, à outiller les étudiants et surtout les étudiants en première année? Quoi que l'on dise, les étudiants, les anciens, peut-être ils ont des machines, mais est-ce qu'ils seront prêts à donner du matériel aux étudiants de la première année? Et ceux qui sont en L2, en licence 2. Et la réponse était que le gouvernement n'est pas dans cette logique. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas dans cette logique. Donc, ils ne sont pas dans cette orientation de doter du matériel aux étudiants pour qu'ils puissent en tout cas suivre les cours en ligne, des webinaires, ainsi de suite. Quelles sont les conséquences de cette longue attente sur l'enseignement dans le supérieur? La première conséquence est que le calendrier universitaire ne sera pas régulier pendant des années ici à l'université. Ou soit les gens seront obligés de bâcler certaines choses pour pouvoir maintenant atteindre, n'est-ce pas, un niveau de satisfaction pour mieux, n'est-ce pas, régulariser ce calendrier universitaire. Et si, toutefois, que l'on essaie de s'accentuer, n'est-ce pas, sur la régularité de ce calendrier universitaire, ça veut dire que les étudiants vont payer l'époque assez, d'autant plus qu'il n'y aura pas un enseignement de qualité. De qualité. C'est le seul problème qu'on peut noter qui est favorisé par cette attente longue, selon vous. Il y a déjà, quand les étudiants restent jusqu'en ce moment et sans étudier, revenir avec, n'est-ce pas, la situation de cette pandémie. Est-ce que psychologiquement, les gens sont prêts à reprendre normalement en ce moment? Maintenant, nous, notre chance, c'est que les autres universités vont reprendre avant nous. Donc, nous allons essayer de tirer d'enseignement. À partir de là, on va constater qu'est-ce qui s'est passé, les manquements aussi, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est tellement compliqué aujourd'hui de rassurer aux étudiants et aux parents qu'ici, ça va bien, ça ira, ainsi de suite. Quelles sont vos craintes par rapport à ce que vous venez de dire? Normalement, lorsque le président de la République a pris la décision de suspendre les cours, donc, on est qu'il est presque à 11 cas, donc, au Sénégal, dirais-je. Et donc, aujourd'hui, donc, si on doit reprendre au moment où, surtout, la ville de Jigan-Sor est touchée, et ça devient compliqué. Quand nous essayons de revenir un peu en arrière et essayer de jeter, n'est-ce pas, un coup d'œil sur les communiqués du ministère, et donc, ça veut dire que la région de Jigan-Sor fait partie des premières régions où, maintenant, la pandémie se propage d'une façon extraordinaire. Donc, les étudiants vont rester en ville et venir ici à l'université. Nous n'avons pas, en tout cas, la même psychologie. Nous n'avons pas la même éducation. Quoi, ce que moi, je peux respecter, l'autre peut ne pas respecter, et donc, ça va amener des complications. Donc, aujourd'hui, est-ce que réellement, le gouvernement, en tout cas, et où les instances académiques vont prendre, en tout cas, ces mesures pour rassurer les gens et surtout pour mieux atténuer cette croissance rapide de la maladie ? Parce que, quoi que l'on dise, tout le monde n'a pas logé à l'université. Avec, n'est-ce pas, le manque de transport qui se pose ici, les gens vont prendre des véhicules par-ci, par-là et venir là. Alors que l'on dit, le temps d'incubation de cette maladie peut aller jusqu'à 14 jours. Donc, ça veut dire qu'avant qu'un étudiant, avant que la maladie, en tout cas, les gens constatent la maladie de ces jeunes étudiants, peut-être qu'il a déjà contaminé beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'ici, les gens peuvent étudier avec zéro risque de contamination, de propagation de cette maladie ? Et donc, nous tous, on peut se considérer comme vecteur, en tout cas, de cette maladie, vecteur de transmission de cette maladie. Si je vous entends bien, Baboukar, vous n'êtes pas d'accord avec la réouverture des universités ? Tout de suite, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord, parce que si on doit rester pendant très longtemps sans étudier, ça devient autre chose. Et sinon, ça risque d'être catastrophique. Maintenant, si aujourd'hui, le gouvernement décide de reprendre, que les gens reprennent les cours, il faudrait qu'il soit en mesure de prendre les responsabilités pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer les gens. Parlant de responsabilités, excusez-moi, parlant de responsabilités, étant syndicat, je veux dire, vous assurez les intérêts des étudiants. Est-ce que vous avez fait un travail de terrain, un suivi, pour voir si les promesses données par les autorités sont respectées dans votre université avant la réouverture, qui est donc à quelques jours ? À chaque instant, nous sommes à l'université, on essaie de faire le tour pour voir. Et qu'est-ce qu'on peut retenir ? Nous pouvons dire que nous, jusque-là, on n'est pas satisfaits, parce que si on fait le tour de l'université, déjà, il y a beaucoup de manquements. Normalement, on doit installer un peu partout des poubelles, par exemple, parce que quand quelqu'un porte un masque, donc quand il arrive à l'université et donc il a envie de jeter, il doit trouver, n'est-ce pas, un lieu pour jeter ces masques-là, ou les mouchoirs à jeter que les gens vont utiliser. Mais s'il n'y a pas assez de poubelles par-ci, par-là, donc ça veut dire que les gens vont jeter comme ça et que quelqu'un peut copter la maladie à partir de là. Donc vous, vous craignez que la réouverture des universités puisse poser beaucoup plus de catastrophes sur la propagation de la maladie ? Ça risque de poser beaucoup plus de catastrophes parce que les gens sont un peu partout. Il y a les étudiants qui sont dans les régions, toutes les régions, dirais-je, du Sénégal. Et donc, chacun va rentrer ici à l'université et donc on ne sait pas qui va venir avec cette maladie. Et imaginez, dans les chambres ici à l'université, les gens sont jusqu'à 6-7 dans une chambre. Donc, s'il y a déjà un individu, un étudiant qui a cette maladie et qui va en tout cas transmettre à l'autre, imaginez ce que ça va faire. À l'espace d'une semaine, dirais-je, donc il y aura en tout cas beaucoup d'étudiants qui vont compter la maladie, sans compter au niveau du restaurant. On a un petit restaurant, un restaurant de 350 places pour environ 8 000 étudiants. Donc, c'est compliqué. Et donc, quand on dit qu'il faut respecter en tout cas la distanciation sociale, moi, à mon niveau, je ne vois pas comment ça sera possible. Donc, vous doutez que le respect de quelques mesures barrières demeure un problème ? Ça demeure effectivement un problème parce que du point de vue d'infrastructure, il y a beaucoup de problèmes. Déjà, si nous allons faire les cours de classe, les cours, déjà pour un niveau, je ne vois pas une salle qui pourra contenir une cour, n'est-ce pas ? Par exemple, des étudiants en première année en droit. Et donc, quand on doit même leur diviser, parce qu'ils sont, quoi que l'on dise, ils sont plus de 1 000 les étudiants en première année en droit. Et qu'ici, la plus grande salle ne peut abriter que 500 étudiants. Donc, ça veut dire que si on doit respecter cette distanciation sociale, donc la plus grande salle ne peut abriter que 250 étudiants. Vous leur avez fait part de vos inquiétudes aux autorités de l'université à Sunsec ? Je remercie qu'à chaque fois, les étudiants prennent la peine de mentionner le nombre, en tout cas, de temps de rencontres qu'on a eues avec les autorités. Et à chaque fois, quand même, ça, on peut le reconnaître, les autorités, le directeur du Cours, comme le recteur, interpellent les étudiants pour des discussions et essayer de trouver des solutions. Et à quand la dernière rencontre avec les autorités universitaires à Sunsec ? La dernière rencontre, c'était le samedi passé. D'accord, donc une semaine ? Une semaine de ça. Et depuis lors, vos inquiétudes ont été prises en compte ? Depuis lors, petit à petit, ils commencent à réagir. Mais juste là, c'est trop lent, parce que déjà, on va commencer pour l'IFR Santé le 1er septembre, et pour les autres IFR, donc le 5 octobre. Et donc, quelle que soit la situation, nous, on dit que ce n'est pas assez, ce n'est pas assez ce qu'on a vu, et nous souhaitons en tout cas que ça soit encore plus. Et puisque la reprise se fait de manière graduelle, est-ce que vous pensez toujours que les risques sont énormes ? Bon, nous, ici à l'université, à Sunsec de Gigant-sur, je ne peux pas parler de reprise graduelle, même si l'IFR Santé va commencer bien avant... C'est l'IFR Santé qui va commencer, espérons que d'ici octobre, on parlera, on conjuguera au passé cette pandémie. Voilà, donc, je doute, je doute fort de ça, parce que même s'ils vont venir étudier et partir bien avant que les autres soient là, mais le plus grand problème, vous savez, l'IFR Santé ne représente même pas un tiers des étudiants de l'université à Sunsec de Gigant-sur. Donc, la majorité sera là au mois d'octobre. C'est là où se trouve le problème, le souci. Baboukhar, nous sommes dans un contexte de pandémie, de crise sanitaire aujourd'hui. Dans beaucoup de pays comme au Sénégal, des étudiants sont cités de par leur ingéniosité. Aujourd'hui, comment vous voyez l'implication justement des étudiants, les leaders de demain, leur implication dans ce contexte de pandémie ? Vous savez, entre-temps, il y avait déjà une campagne qui a été lancée, 100 000 étudiants contre Covid-19. Et donc, ici, à l'université à Sunsec de Gigant-sur, des étudiants ont pris la responsabilité de descendre sur les rues, essayer de sensibiliser la population, et ainsi de suite. Mais les gens ne sont pas arrêtés là, parce qu'au niveau de notre département en chimie, il y a des étudiants qui ont fabriqué en tout cas des gels, qu'ils ont partagés au niveau de la commune, en tout cas de la casemase du sud d'Irèges, donc pour rendre service en tout cas à la communauté. Mais également, avec les étudiants en médecine, ils ont rapidement, en tout cas, ils se sont organisés et ils ont participé à beaucoup de choses au niveau des structures sanitaires. Et donc, si je ne me trompe pas, même le premier cas Covid-19 ici à Gigant-sur a été diagnostiqué par un étudiant de l'IFR médecine ici à Gigant-sur. Aujourd'hui, le potentiel est là, d'après tout ce que vous venez de citer, mais est-il assez encadré selon vous ? Malheureusement, je peux dire que non, parce qu'au moins les gens sont un peu... Je peux dire qu'il y a une petite négligence à partir de là. Il y a le potentiel qui est là, mais les gens ne se servent pas assez. Je peux dire que le gouvernement, je peux dire, parce que quoi que l'on puisse dire, c'est des étudiants. Et ces étudiants-là, ils ont la connaissance, n'est-ce pas ? Ils ont tout. Maintenant, le savoir-faire, quelle que soit la situation, ça reste. Donc, il faudrait que ces gens soient encadrés. Donc, ils font de leur mieux, mais quelle que soit la situation, il faudrait qu'ils continuent à être formés pour qu'ils puissent, en tout cas, aller de l'avant, pour qu'ils puissent réaliser des choses que nous n'allons pas attendre d'ailleurs. Si nous constatons, c'est ce qui fait qu'ici, on a toujours des problèmes parce qu'on est toujours dépendants. Mais si nous formons ces jeunes-là, donc, si on investit, ça veut dire que entre-temps, on ne sera plus dépendants. Quand il y a une situation, donc ces gens-là vont prendre, en tout cas, les devants. Et pourquoi ne pas même anticiper sur certaines choses ? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une adéquation entre la formation universitaire et le monde de l'emploi ? C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, si un jeune sort de l'université tout de suite, donc, il rencontre des difficultés dans le milieu professionnel. Il est obligé d'aller se former encore dans les écoles de formation ? Il est obligé d'aller se former encore parce qu'ici, donc, on ne donne que le savoir, la connaissance, mais le savoir-faire, en réalité, c'est sa cause-problème. Ce qui fait que les gens sont obligés d'aller chercher des stages par-ci, par-là, et pour, n'est-ce pas, se faire former et pour mieux répondre, n'est-ce pas, à l'attente des recruteurs, ainsi de suite. Il y a certes des décideurs des politiques de l'éducation, mais vous, en tant qu'étudiant, aujourd'hui, ayant en charge la défense des intérêts des étudiants, est-ce qu'une fois, vous avez senti que cette doléance est portée par ces étudiants qui représentent leurs camarades ? Effectivement, il y a, les étudiants, en tout cas, essaient de tout faire pour que tout cela soit pris en compte parce que si nous prenons l'exemple de notre incubateur qui est là, donc, à chaque fois, il y a déjà un club d'entrepreneuriat qui essaie de s'organiser et organiser des manifestations par-ci, par-là et demandait toujours au rectorat d'essayer d'équiper parce que le PZR va continuer l'équipement, mais quelle que soit la situation, c'était à l'université, normalement, d'installer le Wi-Fi là-bas, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Et donc, du point de vue d'implication de l'administration, ce n'était pas assez remarquable, mais également, il y a des clubs, par exemple, si nous prenons Enactus, Enactus qui avait gagné un concours au niveau national et qui devait normalement représenter le Sénégal au niveau international. Et malheureusement, l'administration n'a pas pu leur donner le ticket, n'est-ce pas, d'aller représenter l'université, mais également les universités du pays à l'étranger. Malheureusement, c'est comme ça que l'université n'a pas participé à ce concours. Et aujourd'hui, si vous deviez faire un appel à l'an dans ce sens, vous venez de citer l'administration, mais les responsabilités vont au-delà, quel appel lanceriez-vous aux autorités du pays ? Nous avons constaté que l'administration, c'est-à-dire le directeur du Grousse et le recteur, en tout cas, ils ont envie de beaucoup faire. Et donc, ça ne dépend pas de quelle que soit la situation, ils sont aussi sous la responsabilité du ministère. et donc, parfois, nous nous entretenons direct avec le ministre, mais ce qui est malheureux, il donne des promesses, il fait des promesses et puis, à la fin, on ne voit rien. Donc, quelle que soit la situation, moi, je peux dire qu'ils nous prennent pour des gens à problème, des gens qui sont là, donc, il y a une négligence qui est là. Donc, on reste en rade parce que si nous prenons le cas de nos chanquiers qui sont là depuis 2015, donc, c'est déjà un problème. Des chanquiers depuis 2015 qui, voilà, on n'a même pas fini la construction, même une salle n'est pas livrée. Donc, c'est un problème. Il faudrait que les gens se rendent compte que, n'est-ce pas, le développement du pays en tout cas, va commencer par ça, ses étudiants, et ainsi de suite. On ne peut pas l'égliser l'éducation et la santé, ce n'est pas possible. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le coordonnateur de la cellule de communication et presse de l'interamical des étudiants de l'université à Saint-Sec. Aujourd'hui, Baboukar, la pandémie a stoppé beaucoup d'activités et l'amical avait un plan d'action bien établi avant cette crise sanitaire. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos doléances, revendications, plateformes ? Nous y sommes parce que, quoi qu'on le dise, à notre niveau, ce n'est pas en tout cas la pandémie qui va empêcher l'interamical de demander ce qu'elle demandait. D'accord. Qu'est-ce qu'elle demandait ? Voilà. Donc, nous avons demandé la livraison de 16 salles au moins au niveau des chantiers qui sont là depuis 2015. qu'ils n'ont qu'à tout faire pour libérer ces salles de classe ou au moins qui va permettre de désengrocher l'université. Mais également la livraison des laboratoires de l'IFR qui sont aussi en construction et la livraison des chapiteaux. Il y a des ministres qui avaient parlé de 10 chapiteaux et ils viennent de terminer les 3 autres chapiteaux normalement. et donc, on demande à ce qu'ils livrent en tout cas ces chapiteaux. Que ce soit ces 3 ou en tout cas les 7 autres restants. En tout cas, ils n'ont qu'à tout faire pour les libérer d'autant plus qu'il n'y a pas de salle de classe ici. Et il y a aussi le resto. J'avais dit que nous avons un restaurant de 350 places pour environ 8000 étudiants. Donc, on a demandé à ce qu'ils nous livrent l'extension de ce restaurant parce que comme on a constaté que ça ne pouvait pas accueillir ses étudiants donc il a été décidé de construire une extension pour pouvoir maintenant permettre aux gens de se restaurer petit à petit. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des étudiants qui avaient des examens de devoirs et qu'ils ne pouvaient pas se restaurer avant de partir faire leurs devoirs. Mais également, le minimum, c'est également de respecter le quantum horaire exigé par le système LMD. Donc, aujourd'hui, on est frappé par ce temps et que les gens se précipitent de mettre en place des employés pour que les gens puissent démarrer au mois d'octobre parce qu'il a été décidé en tout cas de sauver l'année. Et donc, on a exigé à ce que les gens respectent le quantum horaire en tout cas exigé par le système LMD pour ne pas bâcler et s'en aller. Avez-vous des craintes par rapport aux résultats? Je veux dire après les examens que, comme vous venez de le dire, les cours soient bâclés mais qu'il y ait des répercussions sur les résultats. Bon, permettez-moi de dire une chose qui est importante d'abord ici parce que quand aujourd'hui on sauve l'année, comme on l'a dit, donc, il y a déjà un grand problème qui va se poser. et ce grand problème c'est que ici, donc, les étudiants en fin de cycle, c'est-à-dire les étudiants qui sont en licence 3 et ceux qui sont en master 2 seront, donc, ils auront des problèmes de bourse, c'est-à-dire les bourses après le dernier paiement du mois de septembre, donc, on va épuiser, n'est-ce pas, les bourses de l'année 2000, 2019, 2020. Donc, si on sauve l'année cette année, ça veut dire que ces étudiants vont rester sans recevoir la bourse jusqu'à ce que ceux qui seront sélectionnés en master ou en tout cas ceux qui seront sélectionnés en thèse soient inscrits pour, n'est-ce pas, espérer recevoir une bourse. Alors, donc, c'est compliqué pour que les étudiants restent pendant tout ce temps sans recevoir de bourse, vu les conditions que nous avons ici et des étudiants ont pris des chambres ailleurs, n'est-ce pas, ils se payent le transport, la restauration, tout ça. Comment ces étudiants vont vivre avec ça ? Et que la bourse, nous savons que la quintessence de ces bourses, c'est en tout cas financer ses études. Donc, les gens auront besoin de ces bourses pour en tout cas se photocopier des documents, se payer des documents, mais sans cette bourse, ça devient compliqué. Donc, ce qui fait que nous, on demande aux autorités de tout faire pour que ces étudiants soient payés, au moins qu'il y ait une année supplémentaire pour ces étudiants. Hormis ces problèmes de finances que vous venez de soulever, c'est juste des parenthèses, à ces problèmes de finances que vous venez de soulever pour ces étudiants en fin de siècle. Y a-t-il d'autres problèmes spécifiques à ces étudiants ? Bien sûr, il y en a, parce que si on va étudier jusqu'au mois d'avril et reprendre, n'est-ce pas, une nouvelle année au mois d'avril, il y en a beaucoup de problèmes qui vont se poser parce que, du point de vue pédagogique, vous savez, les autres universités vont terminer bien avant ça. Et donc, ils auront le temps de postuler dans les autres universités parce que la sélection va se faire un peu un peu tôt chez eux. Et alors que nous, ici, la sélection va se faire tardivement et que ces étudiants qui n'ont pas sélectionnés ici, donc ça veut dire que c'est compliqué pour toi parce qu'il se trouvera que les autres ont déjà ploturé. Ils ne pourront pas aller postuler ailleurs et ainsi de suite. Mais également, du point de vue de formation, ça va beaucoup manquer. Ça va beaucoup manquer parce que les gens ne vont pas respecter en tout cas beaucoup de choses. Donc, les gens après cette année de diplôme, ils seront obligés d'aller se payer des formations pour combler le manque. Revenons au problème Baboukar. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux problèmes sociaux mais également pédagogiques, mais spécifiquement sur le domaine pédagogique. Vos conditions d'études, pouvez-vous nous en parler? Déjà, les problèmes ici, il y en a beaucoup parce que l'université n'est pas assez conforme, je peux dire, même aux règles parce que les gens... Qu'entendez-vous par là, conforme aux règles? Faites-vous allusion à la promiscuité et également à l'étroitesse des amphis? Si je parle, si je parle, je le dis, c'est juste parce qu'il n'y a pas déjà assez de classes ici. On est obligés d'aller au niveau des lycées, au niveau des écoles élémentaires pour chercher des salles de classes et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que des gens, parfois, ils sont convoqués ils viennent jusqu'à l'université et ils n'ont pas de salles. On parle même jusqu'en ville pour chercher des salles de classe pour étudier mais c'est compliqué. Et là, avec les groupes de TD, si aujourd'hui, on doit réellement en tout cas se référer de ces groupes de TD, donc ça veut dire qu'on aura besoin de plus de 100 et quelques salles de classe pour pouvoir faire ces TD-là, pour ne pas dire 200 et quelques. donc c'est ce qui manque ici à l'université parce que c'est déjà une petite université. Une université qui est censée être en tout cas troisième, je peux dire, même au niveau national parce qu'en dehors de ICAD et donc ça veut dire que l'université à Saint-Sec de Gigant devrait être là. Mais malheureusement, on constate que c'est toujours une petite université. Il y a une chose qui nous attire dans vos propos. Depuis tout à l'heure, vous faites allusion à des salles de classe alors que le mot amphi devait être à l'ordre du jour ici dans vos propos. Est-ce que cela détermine un peu la nature de ces locaux qui accueillent les étudiants ? Nous ici, on parle de salles de classe. Donc, vous acceptez cette notion de case des tout grands ? On ne peut pas le refuser. On ne peut pas le refuser parce qu'en réalité, c'est ça. On ne peut pas le refuser parce qu'on n'a pas d'amphi digne de ce nom. On a, n'est-ce pas, de grandes salles qui peuvent continuer, qui peuvent prendre l'autre 500 étudiants et l'autre donc 150 comme ça. Donc, ça veut dire que c'est compliqué et les amphi, normalement, c'est au niveau des chantiers qui sont là stagnés depuis 2015. Aujourd'hui, également, il y a une reprise des cours dans quelques jours et là, on entend parler d'un restaurant qui est en réfection. Vous l'avez dit tout à l'heure, la situation de l'université à Saint-Sec est un peu particulière étant donné que l'université est un peu éloignée de la ville. comment ces étudiants qui vont démarrer vont faire selon vous ? Déjà, quand l'IFR médecine va commencer, ils ont le restaurant au niveau de l'IFR parce que l'IFR santé n'est pas carrément à l'université donc il y a une décentralisation donc l'IFR est au niveau de la ville et donc ils vont se restaurer là-bas donc non seulement ils auront le temps d'apprendre là-bas mais également ils vont se restaurer là-bas. et le problème qui va se poser maintenant c'est ici à l'université dès que ces étudiants seront là et donc avec le cas du restaurant des 350 places et donc c'est là où va se poser le problème. Donc l'extension qui est là donc je peux dire que c'est déjà fini parce que c'est équipé même si nous à notre niveau on fistige ça parce que c'est pas digne d'un restaurant non seulement le grand restaurant c'est pas digne d'un restaurant mais également l'extension c'est aussi un grand problème donc ces paramètres font que nous à notre niveau non seulement on réclame ça mais en tout cas on réclame le redémarrage du nouveau restaurant c'est-à-dire du resto 2 un restaurant qui devrait accueillir 1000 étudiants mais jusque-là c'est stagné. Tout à l'heure vous l'avez dit la promiscuité et le manque d'infrastructures fait que certains étudiants sont obligés d'aller faire cours ailleurs donc en dehors de l'université aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous dire est-ce qu'il vous arrive des fois d'aller chercher ailleurs et de faire face également ailleurs à des difficultés de manque de place de trouver des élèves qui font cours dans ces endroits recherchés ? Effectivement il y en a beaucoup de problèmes parce que si on part surtout chercher des salles de classe et donc parfois on trouve les élèves en classe donc on ne peut pas demander aux propriétés de l'école de quitter et que nous nous allons faire cours c'est pas possible parfois on leur laisse bon on est obligé d'attendre jusqu'à ce qu'ils descendent et que voilà et il arrive que parfois même ces gens se refusent ils disent qu'on ne peut pas faire des cours là-bas si je prends l'exemple de Hama Hama ils nous ont donné que les soirs un moment parce que la matinée leurs élèves vont étudier donc il y a des jours on ne peut qu'étudier que les soirs donc ce qui fait que c'est encore une chose compliquée malgré que ils étaient assez en tout cas ils nous ont beaucoup aidé parce que si c'était pas eux ça devrait être difficile parce que moi qui vous parle j'ai eu affaire même des cours là-bas parce qu'il y a beaucoup de responsabilités parce que parfois c'est nous qui allons vers ces autorités d'établissement pour en parler et comment pouvez-vous nous expliquer tout ce phénomène une université donc où étudient les leaders de demain après donc l'élémentaire le moyen secondaire c'est l'université je peux dire qui ouvre les portes à la réussite et dans les universités sénégalaises on trouve autant de problèmes comment vous pouvez nous expliquer selon vous ce phénomène vous savez par rapport à ça nous-mêmes on ne peut pas situer le problème parce qu'on ne peut pas comprendre comment se fait-il ou étudier des étudiants et donc il n'y a pas ce respect-là c'est-à-dire il n'y a pas cette considération il n'y a pas cette prise en charge donc nous à notre niveau on dit tout simplement que c'est une négligence parce que c'est pas parce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose mais parce qu'il y a un problème qui s'oppose ils n'ont pas priorisé ça et ainsi de suite donc vous pensez que l'éducation n'est pas une priorité pour ce qu'on a constaté ça devrait être une priorité mais en tout cas ce que nous nous avons constaté donc l'éducation n'est pas priorisée comme je l'ai dit tantôt l'éducation et la santé ce sont des choses à ne jamais négliger mais malheureusement ici on constate que c'est un problème donc si nous on ne peut pas comprendre comment c'est fait normalement à chaque instant il devait y avoir des rapports qui sont là et que les gens allaient savoir ce qui va et ce qui ne va pas pour savoir maintenant chaque année il doit y avoir des améliorations mais à chaque fois c'est la même chose chaque fois c'est la même chose cette année il a fallu que les étudiants tapent sur la table pour dire que tant qu'il n'y a pas ça ça, ça, ça on ne va pas étudier et aujourd'hui on parle certains parlent d'année blanche à l'universal sans sec de Julien-Sort et c'est compliqué aujourd'hui on est obligé de condenser deux années en une année parce qu'il y a ce problème de négligence qui est là et sur la restauration qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au centre régional des oeuvres universitaires la gestion est améliorée parce qu'il fut un temps deux à trois années en arrière les étudiants se plaignaient tout le temps de la qualité de la nourriture aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la qualité de la nourriture tout de suite je ne peux pas trop dire que c'est amélioré parce que depuis qu'on est parti en vacances vous êtes en tête de cette coordination on est toujours en vacances jusqu'à mais toujours année que c'est autre chose franchement l'étudiant qui mange à l'université et l'étudiant qui mange chez lui ils sont différents ils sont différents parce qu'ici on ne vit pas je peux dire on ne vit pas on ne vit pas parfois et bon heureusement on a un nouveau directeur qui est en train de tout faire en tout cas il est en train de prendre en considération certains problèmes qu'on a demandé et qui de temps en temps essaie d'interpeller les étudiants pour discuter avec eux et voir qu'est-ce qu'il faudrait sans être donc nous nous souhaitons que tout cela soit amélioré au moins même si ils ne peuvent pas en tout cas donner les gens à manger convenablement mais au moins que les choses soient acceptables comment vous gérez les nouveaux bacheliers qui ont été orientés cette année dans les universités à Saint-Sec notamment comment l'interamical gère ces nouveaux bacheliers l'interamical est constitué de commissions et de sous-commissions si nous prenons par exemple la commission sociale qui est là à chaque fois pour en tout cas essayer de s'imprégner des problèmes non seulement des anciens mais également des nouveaux surtout surtout les nouveaux donc on essaie quand on identifie un problème on essaie ensemble de trouver la solution et faire remonter ce problème au niveau des instances supérieures pour qu'ensemble on essaie de trouver une solution et en dehors de cette commission sociale il y a la commission pédagogique aussi qui est là et à chaque fois quand on a des informations ou quand on a autre chose à faire on essaie de regrouper ces étudiants et faire ensemble ces choses pour qu'ils ne puissent pas manquer assez d'informations parce qu'on s'est dit que quelle que soit la situation ici à l'université c'est l'information un étudiant qui n'est pas assez informé donc ça veut dire qu'il y a problème donc il faudrait il faudrait informer il faudrait leur imprégner de là mais également il faudrait leur accompagner parce que cette année c'est autre chose ils sont venus avec l'idée de venir apprendre mais malheureusement ils ont trouvé une autre situation et justement une autre situation va s'ajouter à cela puisqu'on est à la fin de l'année scolaire pour le moyen secondaire les examens vont bientôt se tenir il y aura de nouveaux bacheliers qui seront de nouveau orientés dans les universités pour aller retrouver ces nouveaux bacheliers qui n'ont pas encore démarré cours les conséquences si on devrait se référer des propos du ministre donc il a été convenu que l'université à Saint-Sec de Jigenshore ne va pas recevoir des étudiants cette année selon les autorités voilà donc l'université ne va pas recevoir des étudiants cette année et donc ça va nous surprendre en tout cas quand ils vont orienter des étudiants parce que jusque là il n'y a pas d'amélioration ce qui a fait qu'on n'a pas étudié c'est la même situation qui est là donc s'ils orientent en tout cas d'autres nouveaux étudiants ici en ce moment donc ça veut dire que vraiment ils ne veulent pas que les choses avancent parce que quand il n'y a pas de salle de classe pour que les gens puissent étudier parce que jusqu'au moment où nous parlons il y a des niveaux qui n'ont même pas commencé de cours donc s'il n'y a pas de salle de classe il n'y a pas assez de professeurs pour en tout cas encadrer ces jeunes là donc vous orientez encore d'autres donc vraiment c'est autre chose donc ici non seulement il y a le problème de salle de classe qui se pose mais il y a aussi le problème de professeurs qui se pose nous sommes au terme de cette émission Baboukar un appel à lancer donc là je vais dire juste à ce que les gens soient responsables en tout cas et si je dis responsables excusez-moi parce que certains vont le prendre autrement mais non c'est dans le sens de la pandémie je crois que chacun est assez mature pour n'est-ce pas prendre ses précautions parce qu'en dehors de lui donc il y a les autres qui sont là les camarades les parents et ainsi de suite donc même si la personne pense que la maladie ne peut pas en tout cas être fatale pour lui mais il faudrait qu'il pense aux autres parce qu'il y a des gens qui sont maladifs ainsi de suite donc quand ça ne peut pas peut-être te faire mal ça peut faire mal à quelqu'un d'autre donc quand toutefois que les gens seront ici à l'université il faudrait que les gens essayent de comprendre la situation et essayent maintenant d'aider les autorités parce que quoi que l'on puisse dire ils ont envie de beaucoup faire donc il faudrait que dans ce sens les gens prennent conscience et toujours respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires mais également l'autre chose que je tiens à dire c'est toujours dire qu'il faudrait que les autorités essaient d'agir parce qu'ils attendent ici à Jigenshaw moi je ne me rappelle pas quand est-ce qu'une autorité a pris l'initiative de convoquer les acteurs universitaires pour n'est-ce pas se réunir et trouver des solutions anticipées sur certains problèmes donc il faudrait qu'il y ait des grèves des mouvements des grèves pour que ces autorités soient interpellées ou que maintenant ils demandent à ce qu'on essaie de se rencontrer pour trouver une solution et qu'il y ait des actions voilà et malheureusement même si on prend des décisions là-bas ce n'est pas exécuté on ne voit rien c'est comme si ils essayent de berner les gens alors que ça ne devrait pas être le cas et les populations de Jigensor ou de la Casamance en tout cas devraient agir parce que c'est quoi que l'on dise l'université en Casamance donc c'est ça que j'ai à dire il faudrait que les gens essayent de voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas et essayent de demander parce que voilà ce sont les enfants du Sénégal qui sont là et d'ailleurs d'accord Baboukar Djata merci beaucoup merci beaucoup Elisabeth ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plume je rappelle qu'il est le coordonnateur de la cellule de communication et presse de l'interamical des étudiants de l'université à Saint-Sec de Jigensor qui va également reprendre les cours de manière graduelle à partir du 1er septembre ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir merci à vous également chers auditeurs ça a été un plaisir de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bon suivi des programmes sur MFM